Salut à toutes et à tous, c'est Alex d'Esprit Unity. Dans cet épisode, je vais vous parler de 5 trucs et astuces à savoir sur l'inspecteur. Alors non, ce n'est pas un effet déjà vu, la vidéo précédente parlait déjà de ce sujet. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous mets le lien quelque part par ici. Du coup, je disais, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 trucs et astuces à savoir sur l'inspecteur, mais du côté du scripting cette fois. Vous allez voir qu'on peut vraiment faire des merveilles, et ça serait dommage de vous en priver. Allez, c'est parti ! Astuce numéro 1, ajouter une action dans le menu contextuel. Vous avez vu que le menu contextuel avec la roue dentée vous donnait accès à des fonctionnalités. Et bien vous aussi, vous pouvez brancher ici des trucs à vous. Pour ça, il vous faut deux choses. Une méthode déclarée publique dans votre script, et utiliser l'attribut context-menu. Dès lors, une entrée de menu va apparaître dans le menu contextuel, et si vous cliquez dessus, le code de votre méthode est appelé. C'est super pratique pour initialiser des valeurs, par exemple. Astuce numéro 2, ajouter une action sur une propriété. Cette astuce est similaire à la précédente. Vous pouvez ajouter un menu contextuel non pas sur le composant, mais sur un attribut du composant. C'est une petite nuance qui peut avoir son utilité. Pour cela, vous avez toujours besoin d'une méthode déclarée publique. L'attribut à utiliser est cette fois context-menu-item, et est à placer sur la propriété, et non pas sur la méthode. Avec ça, vous avez maintenant un menu contextuel sur votre propriété. Astuce numéro 3, champ de type range. Lorsque vous ajoutez des propriétés publiques dans un script, elles vont apparaître automatiquement dans l'inspecteur. Unity va détecter le type de l'attribut, et créer dans l'inspecteur un champ correspondant. Mais vous avez la possibilité de personnaliser certains champs sans trop vous prendre le chou, par exemple en utilisant l'attribut range. L'inspecteur va donc représenter un nombre par un slider, et non pas par un champ textuel. Ça ne prend pas longtemps à faire, mais ça peut vous faire gagner un temps flou. Astuce numéro 4, show you the inspector. Lorsque l'on veut exposer une propriété d'un script, le premier réflexe est de la rendre publique. De cette manière, tout est automatique et le champ est créé dans l'inspecteur. Mais ce n'est pas une bonne pratique. Si vous voulez que certaines valeurs soient modifiables dans l'inspecteur, ça ne veut pas dire que vous devez les rendre publiques. En effet, en étant rendu public, n'importe quel autre script pourra techniquement aller les modifier. Dans ce cas, plutôt que de créer une variable publique, il vaut mieux créer une variable privée et lui ajouter l'attribut serialize field. De cette manière, la propriété restera inaccessible pour les autres scripts, mais visible dans l'inspecteur. Astuce numéro 5, hide in inspector. Cette astuce va de pair avec la précédente, mais dans le sens inverse. On peut avoir une situation où l'on veut qu'une propriété soit publique pour être modifiée par un autre script, mais comme c'est une donnée technique, elle n'a pas à être modifiée dans l'inspecteur. Plutôt que de polluer pour rien votre inspecteur, utilisez l'attribut hide in inspector pour masquer cette propriété. C'est tout pour cet épisode. Si vous avez appris des trucs utiles, mettez un pouce en l'air. Et si vous avez d'autres tips à utiliser dans l'inspecteur, partagez-les dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et je vous retrouve au prochain épisode. Happy Game Dev ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021